Pour ce qui s'est passé à Toulouse, mais aussi à Nantes, il y a eu, vous l'avez dit, et les chiffres sont exacts, 15 policiers et gendarmes blessés, dont certains durement. C'est inacceptable que de voir des forces de l'ordre dont on a vu à l'occasion d'une période récente, à quel point elles se sont exposées, pour assurer la sécurité des Français dans un contexte tragique, de les voir ainsi soumises à des violences, dans un contexte qui ne justifiait en rien que de telles violences aient lieu. Donc les violences, elles n'ont pas été à Toulouse ni à Nantes policières, la police a protégé des biens et des personnes de violences émanant d'une poignée de casseurs. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la liberté de manifestation, nous l'avons tous souhaitée, elle est libre en France. Et quand on interdit une manifestation, il faut être sûr qu'on ne sera pas cassé devant le juge administratif. Vous me posez la question de savoir quelles sont les instructions que j'ai données. Les instructions que j'ai données, c'est que lorsque les manifestations sont déclarées, elles ne soient interdites que dans des cas très rares, où il y a des risques graves de troubles à l'ordre public sur les biens et les personnes. Compte tenu de ce qui s'est passé à Toulouse et à Nantes, je n'autoriserai pas d'autres manifestations organisées par les mêmes acteurs présentant le même type de risque. Et je dois vous dire qu'une manifestation est annoncée demain à Albi, au moment où le Conseil général du Tarn délibérera. J'ai pris compte tenu des risques graves auxquels s'exposeraient les manifestants pour leur intégrité physique compte tenu du climat de violence. J'ai donné instruction au préfet que cette manifestation ne soit pas autorisée, et je le dis clairement, devant la représentation nationale, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.